Yo, salut à tous, c'est Locan pour locan.fr dans le nouvel appartement. Si vous avez suivi les dernières vidéos, si vous ne les avez pas faits, ce n'est pas grave. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous constaterez qu'on est largement revenu en arrière. A savoir que le parquet n'est plus là, alors que quand je vous ai présenté l'appartement, le parquet était là. Que plein de choses sont démontées, etc. Tout simplement parce qu'il a fallu quasiment tout reprendre, parce que je suis un client chiant quand je paye un appartement, ce qui me semble normal. Et donc du coup, le parquet a été refait, puisque le parquet a été collé, non pas flottant, etc. Il y a pas mal de trucs qui ont été refaits, etc. La salle cinéma a été repeinte, les angles sont maintenant à 80 degrés, bravo monsieur le plaquiste. Et je voulais vous montrer un truc avant de vous parler du cambriolage du dernier appartement. C'est tout simplement la puissance de nettoyage d'un aspirateur Dyson. Donc je ne sais pas si quand je suis dessus, ça se voit bien. Mais en fait, tout ça a été nettoyé et la limite se situe ici, de ce que je n'ai pas nettoyé. Donc on a toute la poussière du chantier, etc. Et là, c'est propre ou pas loin. C'est quand même bien, 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 bien propre, puisque le parquet va venir être reposé par la suite. Donc, le point de cette vidéo, l'intérêt de cette vidéo, je vais essayer de me poser par terre. Et je ne sais pas comment, où vous, je vais vous poser. Peut-être là, mais vous allez voir mes couilles et ça ne va pas être top. L'idée, c'est de vous faire un bilan du dernier appartement qui a été cambriolé. Et de vous dire, et de vous parler de ce cambriolage, en fait. C'est une question que beaucoup de personnes m'ont posé dans tous les derniers podcasts XXL. Oui, j'ai quand même un petit peu cambriolé, qu'est-ce qu'on devrait savoir, etc. Et donc, je vais reprendre vos questions, dans l'ordre, pardon, je cadre un peu bas. Je vais reprendre vos questions dans l'ordre. Gilles, on s'en fiche, c'était pas ça. Moi qui ai eu un cambriolage par séquestration, avez-vous toujours peur que cela vous arrive ? Oui, suite à un cambriolage, surtout quand il est filmé par une caméra. Alors, en fait, je me suis fait cambrioler, pour vous resituer la scène, je me suis fait cambrioler dans l'appartement précédent, enfin, que j'occupe toujours actuellement pendant encore une ou deux semaines. La personne est tout simplement rentrée par une porte-fenêtre, tout ce qu'il y a de plus banal, exactement le même type de porte-fenêtre que celle qu'il y a derrière moi. En passant, en fait, quand vous baissez votre poignet, ou quand vous levez votre poignet plutôt pour ouvrir la porte-fenêtre, il y a deux tiges métalliques, une en haut, une en bas, qui sortent des gonds de la porte, pour permettre à la porte de s'ouvrir. Et quand vous re-baissez la poignée, clac, la poignée vient ré-entiquer ces deux tiges métalliques. Le volard est tout simplement rentré avec un tournevis plat, blindé, en passant le tournevis dessous, clac, dessus, clac, et ça a pour effet d'ouvrir la poignée, tout simplement. Donc, si votre appartement n'est pas blindé, s'il n'y a pas de seuil de porte en aluminium renforcé, etc., qui font qu'il est impossible de passer un tournevis sous votre porte, eh bien, vous pouvez vous faire cambrioler en deux-deux comme ça. Alors, encore plus choquant, dans les résidences qui viennent d'être livrées par le promoteur chez qui on achète, il y a des personnes qui ont tout simplement... Donc, la parade à ça, c'est de fermer son volet roulant, chose qu'on fait maintenant. Mais il y a des appartements qui se sont fait cambrioler parce que les mecs sont venus avec des meuleuses électriques et ils ont tout simplement découpé le volet roulant, ils ont pété la vitre et ils sont rentrés. Dans une autre... Dans les maisons qu'il y a juste devant, là, par exemple, il y a... Les mecs sont passés par le toit. Ils ont enlevé le toit, enlevé le... Fait un trou dans le plafond, etc. Ils sont passés par là, ils ont récupéré des trucs, ils ont tout ressorti par là, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a pas d'effraction. Enfin, il n'y a pas d'effraction. Il n'y a rien de pété visuellement de l'extérieur puisqu'on ne pense pas à regarder le toit. Donc, le mec est rentré très facilement par là. Le conseil de base, c'est de fermer vos volets roulants dès que vous partez de chez vous. Par exemple, dans cet appartement, on l'a anticipé, tous les volets roulants sont électrifiés parce que c'est plus facile à faire et plus qu'on achète. Donc, encore une fois, on s'offre un peu de confort. Et derrière moi, il y a un interrupteur qui permet de centraliser tout le verrouillage de tous les volets roulants. C'est-à-dire que quand on part, j'appuie sur un bouton et la maison se verrouille. Enfin, l'appartement se verrouille. Il est important de savoir que l'appartement où j'habitais, où j'habite toujours encore, temporairement, est au rez-de-chaussée. Donc, statistiquement, les appartements au rez-de-chaussée sont ceux qui ont le plus de chances de se faire cambrioler et ceux au dernier étage. Entre les deux, normalement, ça va à peu près, etc. Donc, au rez-de-chaussée et je me suis fait cambrioler. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans la barre d'immeubles, on peut rentrer très facilement dans notre résidence. Quand on rentre dans la barre d'immeubles, je suis le premier appartement, tout simplement. Donc, c'est très facile. Le mec est passé là, il a vu que c'était ouvert, que les volets roulants n'étaient pas fermés, qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Donc, moi, tout a été filmé par une caméra en étatement « welcome ». Je vous parle sur locan.fr, je vous invite à utiliser le champ de recherche pour voir le test de cette caméra. Et donc, le mec, je le vois arriver sur ma terrasse, à la caméra, et prendre la lampe torche de son téléphone, regarder s'il y a quelqu'un dedans, regarder dans la fenêtre qui donne sur la chambre de la petite, voir s'il y a quelqu'un dedans. Et, clac, clac, deux coups de tournevis, il ouvre la porte et il rentre. Et alors, c'est juste ultra flippant de voir quelqu'un rentrer chez soi comme ça, parce que, bon, quand tu te fais cambrioler, tu rentres, c'est un bordel, il manque des trucs, bon, tu t'es fait cambrioler. Mais quand tu vois la personne se promener en toute impunité chez toi, etc., que tu es obligé de regarder cette vidéo des dizaines et des dizaines de fois, soit tout seul pour essayer de comprendre ce qui t'a piqué, soit avec la gendarmerie pour leur donner des détails, ça a un effet quand même assez traumatisant et c'est l'effet pervers d'une caméra. C'est le gros avantage de Stunetat No Welcome, c'est qu'à partir du moment où moi, j'ai reçu une détection de mouvements sur l'Apple Watch et sur l'iPhone, j'ai pu appeler un de la gendarmerie, qui se sont pointés 25 minutes plus tard, alors qu'ils sont juste à côté, je pense qu'ils font quand même assez exprès de ne pas tomber nain avec le mec. Il y avait un seul mec, non caboulé, qui avait des gants aussi, c'est important de le préciser. Donc l'impunité du mec de se pointer non caboulé, par contre, il avait des gants, c'est assez malin. Mais l'identification est super simple, parce qu'à un moment, il passe devant la caméra, là, et il regarde à droite, à gauche, donc je l'ai comme vous, vous me voyez, moi. Donc identification très facile. Il n'a pas été retrouvé à ma connaissance, et quand bien même il serait retrouvé, généralement, il passe en garde à vue 24 heures, et puis, merci, au revoir. Quand bien même il y a des flagrants délits, des amis gendarmes me disaient que quand bien même il y a des flagrants délits, les mecs sont relâchés parce qu'il y a plus important que des délinquants en France, bien entendu. Ça, 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 quoi d'autre ? Donc le cambrayolage s'est fait comme ça, et la personne, le cambrayolage n'est pas lié à mon activité sur Internet. C'est la première question qu'on pourrait se poser, c'est une bonne question, beaucoup de personnes l'ont posée. Le cambrayolage n'est pas lié au fait que j'ai un site sur Internet et que je teste beaucoup de matériel. Pourquoi ? Parce que la personne est venue et n'a touché à rien d'informatique. C'est-à-dire qu'elle a piqué des bijoux, elle a voulu piquer une paire de tennis à ma femme parce que juste c'était des Nike et qu'elles étaient en bon état. Donc il s'est dit, bêtez, je vais prendre ça. Il a piqué des parfums en moitié entamés, alors que juste à côté il y avait l'enceinte Bose, la petite, je ne sais même plus comment elle s'appelle, la Soundlink mini, j'en sais rien. Juste à côté il y avait cette enceinte là, donc ça fait le même poids, même taille plus ou moins que tous les parfums qu'il a pris. C'est même plus petit, aussi lourd mais plus petit. Il n'a pas pris. Pareil, il est venu fouiller sous le meuble où il y a le home cinéma, où il y a le NAS, le routeur, les enceintes, la télé, l'Apple TV, l'Ampli, enfin il y a tout le matos. Il est juste venu fouiller dans ce meuble-là qui nous sert juste à stocker les biscuits apéritifs en fait, pour voir s'il ne trouvait pas des petits trucs en fait qu'il peut embarquer et revendre facilement. C'est ça le truc qui est important pour les voleurs je pense, c'est de prendre des trucs qui se revendent très facilement comme ça à la sauvette. Béthèche, voilà, gendarmerie juste en face là, qui tourne. C'est ça le plus important pour eux. Et de fait, il n'a touché à rien d'informatique, alors que si le mec venait parce qu'il connaît le site ou quoi, il aurait directement foncé sur du matos informatique, il aurait directement fouillé dans mon placard, etc. Et en réalité, il n'a pris que des trucs qui se revendent bien, quelques bijoux, il a essayé de piquer l'appareil photo qu'il m'a pété, et puis voilà. Grosso merdo, en JB, qui me demande en tant que petit étudiant frustré, quel est le minimum à avoir selon vous pour sécuriser un appart dans le cas où celui-ci est à l'étage avec deux portes à quoi des badges ? Alors sécuriser, tu ne sécuriseras jamais parce que comme je te dis, il y a des mecs qui rentrent à la meuleuse directement dans les appartements. Par contre, c'est bien d'être informé de ce qui se passe, et donc pour ça, moi je recommanderais vraiment de mettre une caméra. Alors pour répondre à une question qui arrive après, j'ai trouvé des limitations dans l'anatmo, quelles sont-elles ? C'est que l'anatmo, il n'y a pas d'alarme. L'anatmo, elle te dit, hé, il y a quelqu'un chez toi. Voilà. Tu ne peux pas faire sonner, tu ne peux pas prévenir quelqu'un, etc. C'est pour ça qu'après, je me suis tourné vers une canarie qui est sortie rapidement après. Alors pour la petite histoire, j'étais chez mes parents le week-end juste avant le camryolage, c'était un mardi le camryolage, un mardi soir. J'étais chez mes parents le week-end juste avant, et je me suis dit, ah putain, est-ce que je ne prendrais pas une canarie, etc. Et je me dis, bah, avec l'appartement, on a d'autres frais à penser, sans déconner, ce n'est pas le moment. Et deux jours plus tard, je me fais camryolage. J'aurais eu une canarie, j'aurais envoyé un coup de sirène, ça aurait peut-être fait flipper le gars, il serait parti. Parce qu'après avoir appelé la gendarmerie, j'ai appelé mon voisin, qui est un vrai gros débile comme moi, si ce n'est pas plus même, qui est arrivé directement chez moi avec la machette. Donc je ne lui ai pas dit combien il y a eu de personnes, parce que moi, dans la précipitation, j'ai vu un gars, je lui ai dit, j'ai des camryoleurs. Il s'est pointé avec la machette, il est attendu sur la terrasse, et quand le voleur est sorti, il a menacé avec la machette, et donc le gars a posé le sac et est parti en courant. Donc on a récupéré pas mal de trucs qui sont tous cassés dans le sac en fait, en réalité, puisqu'il les a jetés. Mais on n'a pas tout récupéré, les petits trucs qu'il avait dans ses poches, il est quand même parti avec. Donc la limite de la Netatmo, pour moi, c'est que ça te dit juste, hey, il y a du mouvement, c'est tout. C'est million, c'est bien, c'est un bon début. La Netatmo, je crois qu'elle est entre 170 et 200 euros sur Amazon en fonction des périodes. La Canarie, elle vaut 2,20. Alors si j'étais un enculé, je vous dirais, achetez des Netatmo, parce qu'elles sont sur Amazon et que j'ai des liens traqués. Mais la Canarie, moi, je ne l'ai trouvée que sur l'Apple Store en ligne et elle vaut 2,20. Mais le choix logique, c'est de prendre une Canarie. Après, le choix logique maintenant, c'est de ne pas prendre une Canarie, parce qu'à la World Wide Developer Conference, les futurs modèles Canarie, les Canarie Plus ou Premium ou je ne sais plus le nom, seront compatibles HomeKit. Donc je serais vous, j'attendrai quelques mois encore pour prendre une Canarie compatible HomeKit. Moi, ça me fait un peu chier d'avoir acheté la mienne et que quelques jours plus tard, il sortait la finale, la version HomeKit. Ça, donc pour moi, tu ne sécuriseras pas ton appartement, c'est utopique de croire que tu vas sécuriser ton appartement. Par contre, tu peux rendre compliqué l'accès, donc comme je te dis, en fermant les volets roulants. En fait, il ne faut pas se dire que le voleur, il vient pour voler ton appartement. Le voleur, il vient pour voler un appartement. S'il tient, il est compliqué d'accès, celui d'à côté, c'est triste à dire, mais il sera peut-être plus simple à cambrioler, donc il va aller sur celui d'à côté. Si dans les volets fermés, qu'à côté, il y a juste un loquet à lever, il va aller à côté parce que c'est plus simple. Donc, fermer les volets, c'est plus des bonnes pratiques en fait. Fermer les volets, fermer à double tour vos portes, mettre des serrures blindées. Il y a un mec qui m'a parlé de serrures blindées, c'est très malin aussi, je ne me suis pas renseigné dessus, mais il va falloir le faire, etc. Christopher Bardosi, pour sécuriser mon ancien domicile, j'avais choisi EPS, on s'en fout. Moi, je me demandais tout simplement si la police avait réussi à choper les malfrats. Non, alors il n'y en a qu'un. Grâce à la caméra, ou si au moins ça les avait été dans leur enquête ? Alors oui, parce qu'on reconnaît très bien la personne, donc ils ont tenté de faire une reconnaissance faciale avec la régie de transport en commun de Toulouse. Voir si on ne voyait pas le mec monter dans le métro deux heures avant, deux heures après, s'il avait payé du coup un ticket, donc remonter la carte bancaire, blablabla. Encore une fois, je n'ai pas de nouvelles. C'est ça que je trouve dommage, bon après ils ont d'autres trucs à faire, mais il n'y a pas de nouvelles. Y a-t-il eu des fractions, c'est oui, de quel type ? J'ai répondu, police gendarmerie a-t-elle trouvé des empreintes ? Non, il avait des gants. Sur qui tablez-vous ? Eh bien c'est Momo, c'est un petit jeune branleur de rebeux qui a 20-25 ans, coiffé comme un connard, comme les joueurs de foot de l'équipe de France. Coiffé comme un con, avec des gants, un survêtement de merde, les trucs serrés au mollet et large, comme les pantalons militaires de la guerre de je ne sais pas quand, tout serrés au niveau des boîtes et ultra large au niveau des… Je rigole parce que je pense à Hot Shot en fait. Les gars, peut-être vous moquez-vous de la gueule de mon pantalon, mais c'est le tissu qui a une nuit à manquer, il y en avait juste assez pour arriver. Et c'est exactement ça, parce que c'est large au niveau des jambes et il n'y a plus rien après. Bref, donc non, c'est un petit rebeux, c'est un petit rebeux. Alors après on va dire oui, pas de sectarisme, etc. Mais je suis désolé, à chaque fois qu'il y a des merdes, c'est quand même toujours la même personne. As-tu réussi à relativiser ? Oui, parce que ça reste que du matériel. Ça aurait pu être bien, bien pire. Je me revois la scène du mec en train de regarder qui il y a dedans. Il s'est pointé à 22h, je crois. Le scénario très probable, c'est que c'était en semaine. Donc il aurait très bien pu y avoir Marie et la petite en train de dormir. Moi, pas là, parce qu'ailleurs. Et il aurait très bien pu tomber nez en nez avec la petite ou Marie dans la chambre. Parce que le premier truc qu'il fait, c'est qu'il rentre. Il fait le tour de l'appartement en fait avec sa torche pour s'assurer qu'il n'y a bien personne. Et il aurait très bien pu tomber nez en nez avec quelqu'un. Et je n'imagine même pas le traumatisme pour Marie, Marine ou même moi si j'étais tombé nez en nez avec une personne qui te cambriole. C'est le symptôme, symptôme. Quand tu es chez toi, il ne faut pas y toucher. Est-ce que ça change ton regard par rapport à l'aspect matériel des choses ? Pas forcément. Pour moi, le matériel a toujours été que du matériel. Je l'ai toujours très bien assuré. Donc l'assurance me rembourse. C'est aussi une question qui revient. Donc c'est bien. Mais non, j'ai toujours été assez distant de ça. Ça ne reste que du matériel encore une fois. Je change de matériel très régulièrement. Donc au bout d'un moment, même si j'ai du très beau matos, ce n'est pas que je n'y attache plus d'importance. Il faut bien comprendre le message. Je ne veux pas passer pour un gros enculé. Parce que je n'en suis pas un tout simplement. Mais ça ne reste que du matériel. Il n'y a pas d'humain. Qu'aurais-tu fait si tu étais tombé, par exemple, nez à nez en rentrant avec deux mecs cagoulés en flag ? Alors là, encore une fois, il n'y avait pas deux mecs cagoulés en flag. J'estime qu'à un contre deux, ou à deux contre un en l'occurrence, j'ai mes chances. Je l'ai toujours plus ou moins pensé. À une époque, je pensais même que c'était à un contre trois. Là, à un contre deux, je pense que j'ai mes chances. Parce que déjà, je connais les lieux, que les autres ne connaissent pas. Et que j'ai la prétention de plutôt bien me battre. Donc à un contre deux, je pense que je tente de leur mettre une grosse branlée quand même. Il faut voir comment les gens réagissent en face. C'est ce que me disait la Gennaro. Soit les gars que tu as en face, ils sont là pour, dans tous les cas, ils n'ont pas peur. Et ils viennent vers toi, au contraire. Bon, là, je leur mets une danse, il n'y a pas à s'échapper. De toute façon, je suis chez moi, donc ils n'ont qu'à laisser enculer. Si les mecs partent, je ne sais pas. Je pense que j'essaye de les couper. Après, c'est chaud parce que c'est vraiment du réflexe primaire à ce niveau-là. On n'est pas dans la réflexion, etc. C'est ce qui me faisait marrer quand j'ai réagi à chaud juste après ça. J'ai eu des commentaires sur Facebook, sur Instagram, etc. Des gens qui disaient, oui, non, la vie de main, c'est sacré. Moi, le mec, il rentre chez moi, je suis en train de dormir, j'ai ma famille. J'ai un couteau sous la main. S'il essaye de faire le con, je le plante. S'il est sérieux, qu'il s'assoie, qu'il sort ce qu'il a dans ses poches, OK, à la limite, tu peux partir. Mais même pas, je te neutralise par terre, j'attends la gendarmerie. Mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Le mec est chez toi, il essaye de te faire mal. Il n'y a pas à chercher quoi que ce soit. Je prends le truc le plus proche et je lui démonte la gueule, clairement. Et puis, c'est hypocrite de dire autre chose. « Ah ouais, mais non, il n'y a rien de plus sacré qu'une vie humaine. » Non, il n'y a rien de plus sacré que le privé, la famille, etc. Quand tu es chez toi, que tu ne demandes rien à personne, que tu es tranquille. Au bout d'un moment, le mec qui vient te faire chier, il connaît les conséquences possibles. Donc, le mec vient faire quelque chose qui est illégal. Il n'y a pas à dire « Ah ouais, mais le pauvre, il a pris une balle quand même. » Non, non, il n'avait qu'à pas être là. Personne ne l'a invisé. Donc, tout simplement, il n'avait qu'à pas être là. À la base, il faut quand même se souvenir de qui il fait de la merde. « Avais-tu mis une alarme ? » Non, perso, j'imagine que ça soit comme un viol d'intimité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu lis des trucs, les gens te parlent de viol. Et c'est exactement la même chose. Alors, je ne me suis jamais fait violer. Je ne le souhaite à personne. Et ça serait très prétentieux de prétendre penser ce que ça fait. Mais je pense que ça se rapproche de ça, en fait. Vraiment, c'est très privé. Encore une fois, c'est le sanctum, c'est très privé. C'est le plus intime que tu puisses avoir, ton chez-toi. Et d'avoir quelqu'un qui rentre dedans pour te tirer tes trucs, c'est vraiment pas fun. « Avant la naissance de mon fils, nous avons installé une alarme SO. » Donc, sonore, je suppose, et nous la mettons tout le temps. Tu as bien raison, mec. « Sofiane, encore désolé pour ce qui est arrivé. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisé. Ma question est, avec le recul, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire ou de ne pas faire pour éviter un cambriolage ou en tout cas limiter la casse et dans quel matériel investir ? » Donc, comme je le disais, les vols, les roulants, les fermer. Mettre une caméra, ça coûte... Franchement, une caméra, c'est 200 euros. Une canarie, juste une. C'est 200 euros. S'il y a un étage, je vais t'en foutre deux. Si tu peux te permettre d'en mettre plus, tu en mets plus. Juste savoir ce qui se passe quand tu n'es pas là. Il y a l'aspect tranquillisant qui est vraiment cool. Les canaries, elles sont assez malignées en plus. Je vous ferai un article dessus, c'est prévu. Il y a une alarme, donc ça peut permettre de dissuader si jamais. Fermez les volets quand vous partez. Et autre truc super important, le cambriolage n'a pris que 4 minutes. Donc, c'est-à-dire que le mec est rentré, a fait le tour de l'appartement, a pris certains trucs et s'est barré parce que mon voisin est venu sonner et lui a fait peur, mais n'a pris que 4 minutes. Donc, en 4 minutes, le mec peut te vider ton appartement. C'est-à-dire que souvent, j'ai un livreur qui arrive à la maison, je sors, je descends, etc. Et je laisse tout ouvert. Littéralement, les portes, fenêtres ouvertes, tout. Je ne verrouille pas ma porte d'entrée. Et en fait, tu te dis que le temps que tu descendes, que tu attendes le livreur 2-3 minutes devant chez toi, que tu signes le bordeaux ou que tu remontes, tu t'es potentiellement fait cambrioler. Et ça, c'est le vrai gros choc pour moi. Ce n'est pas tant de relativiser le matériel ou quoi. Le vrai gros choc, c'est de se dire qu'en 4-5 minutes, tu peux te faire vider ton appartement. Ou du moins, les trucs de valeur de ton appartement. Et ça, c'est flippant et c'est peut-être ça le message à retenir d'un cambriolage. C'est que même pour que dalle de temps, descendre au parking, aller voir quelqu'un dans le parc, j'en sais rien, fermez votre chez vous. Fermez toujours. Vous avez la meilleure protection que vous pouvez avoir, ce n'est pas fatalement une énorme dernière génération. Le principal est surtout de bien conserver vos factures du matos et autres pour votre assurance. Alors, ce n'est pas une protection, mais effectivement, oui, c'est d'avoir toutes tes factures numérisées ou si c'est des versions papier et des originaux, dans tous les cas, faire un double de tout. Moi, je fais un double de tout tout le temps, tout ce qui est papier. Tout est dans iCloud et si jamais, j'ai les originaux. Mais effectivement, j'ai la chance, ça n'a rien à voir avec la chance, mais je suis discipliné pour numériser tout, garder toutes mes factures machin, donc j'ai pu me faire rembourser tout ce qui avait été tiré. J'ai une petite question. Passe-tu qu'il puisse y avoir un lien entre ton activité, blablabla ? Non, j'avais de penser que les choses n'arrivent pas par hasard. Et bien pourtant, oui, parce que Momo, qui est venu me cambrioler, ne connaissait rien de mon appartement et n'a pas pris ce qu'il fallait, en fait. Ça aurait été moi qui me serais cambrioler, j'aurais pris totalement de choses. Quand on prend des tennis à 60 euros juste parce qu'ils sont neufs et qu'il y a une virgule dessus, alors qu'il y a du matos de fou furieux chez moi, c'est qu'on est très con. Donc un mec qui me demandait est-ce que j'avais une assurance ou pas, oui, c'est obligatoire en France. Par rapport aux démarches que cela entraînait, merci pour le retour. Comment se sont passées les démarches ? Tout simplement, tu appelles la gendarmerie ou la police, si tu es en zone de police, elle débarque chez toi, tu fais un état des lieux, plus ou moins. Le lendemain, tu vas déposer une plainte, tu dis, il s'est passé ça, 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 on m'a volé ça, ça, ça. Surtout, tu mets des réserves, c'est-à-dire que dans ton procès verbal, tu dis, voilà tous les objets disparus que j'ai constatés, je me réserve cependant le droit de mettre à jour cette liste dans les prochains jours. Parce que typiquement, il y avait des bijoux qui ont été volés et je ne connais pas tous les bijoux de ma femme, elle n'était pas là. Et puis peut-être qu'il a tiré un truc au fond d'un placard que tu n'as pas vu ou le double des clés de ta voiture. C'est con, mais, ou le double des clés de ta voiture. Donc dans tous les cas, émettre des réserves, contacter l'assurance évidemment pour leur dire qu'il y a eu tel problème. Ensuite, l'assurance mandate un expert, l'expert vient. Moi, il fallait donc remplacer la porte-fenêtre, il a remplacé la porte-fenêtre. Puis l'expert fait un état des lieux, il dit, bon, mais voilà, il y a tout ça qui a été cambriolé, applique une vétusté dessus. Alors, je ne devrais peut-être pas en parler, moi, j'étais assuré à la Maïf. L'avantage de la Maïf, c'est qu'il couvre à peu près tout, dans des situations même probables. Par exemple, tu es au McDo, tu as ton ordinateur sur la table, tu vas au chiotte, tu le laisses comme ça, on te le vole, tu es couvert à la Maïf. Dans n'importe quelle autre assurance, non, parce que tu es juste trop con de l'avoir laissé là. Donc la Maïf couvre plein de choses, par contre, ne couvre pas bien tout. Par exemple, sur les bijoux, la Maïf ne couvre pas bien, pas excessivement bien, il y a mieux. Et donc, voilà, donc renseignez-vous auprès de votre assurance, renseignez-vous. N'hésitez pas à faire des estimations de tout ce que vous avez, typiquement un vélo, je dis n'importe quoi, mais un vélo, faites faire une estimation par un professionnel, faites des factures, des photos de vos bijoux où vous les portez vous, etc. Pas se transformer en arbre de Noël, etc. Mais renseignez-vous sur tout ça, sur qu'est-ce que votre assurance demanderait dans le cas où il y a un vol. Et demandez une version écrite de ça, pas juste appeler, oui, bonjour l'assurance. Non, mais ne vous inquiétez pas, photo plus facture égale remboursement. Ce n'est pas vrai. Donc si vous avez, si vous avez, renseignez-vous sur tout ça. Renseignez-vous sur tout ça. Comme question, mais le vol était important, j'ai répondu, je me doute que oui, vu la tente, deux choses intéressantes. Eh bien non. Ont-ils pris l'IMAC ? Non. La télé ? Non. Le home cinéma ? Non. Ont-ils pris ton NAS ? Disque dur ? Non. Niveau assurance, comment ça se passe ? Je viens de me répondre. J'ai été bien remboursé. Sur les caméras ? Cool. Les systèmes d'alarme, etc. Jérémy, je suis très heureux de voir autant de... L'enquête avance concernant ce cambriolage ? Non. Le voleur a été retrouvé. Procès ? Non. Penses-tu que cela a été prémédité ? Non. Non, parce que le mec se pointe vraiment en mode à l'arrache. Il ne reconnaît pas les lieux. On voit qu'il est vraiment perdu. Je me rends compte que le début du message... En espérant que tout est rentré dans l'ordre, je voulais savoir pourquoi tu n'as pas choisi de caméra compatible avec Surveillance Station ? Très bonne question Fabien. Parce que j'ai testé les caméras avec Surveillance Station. Et en fait, je trouve que des caméras de merde. Qualité pourrie ou chiante à configurer. Enfin, je ne trouve pas ça bien. Alors que la Netatmo, par exemple, la Welcome, tu peux la configurer pour que tout est envoyé chez... Tout est stocké en local, chiffré. Les quelques secondes de vidéos plus photos sont envoyées sur les serveurs de Netatmo. Et ça sert à être envoyé sur ton téléphone pour la preview quand tu as une alerte de mouvement. Et en plus de ça, tu peux configurer la Netatmo pour envoyer sur un FTP ou Dropbox. Donc moi, j'ai configuré mon FTP perso. Et en fait, dès qu'il y a une alerte de mouvement, ça part sur mon FTP en même temps que c'est stocké sur la carte chiffrée et que j'ai l'alerte sur le téléphone. Donc c'est top, moumoute. A la différence des Surveillance Station, le mec prend le NAS et c'est fini. Et encore une fois, vraiment le vrai gros problème, j'ai testé. Je me suis dit, je voulais mettre une là en fait. Tu vois, chez moi. Et en fait, je n'ai pas trouvé de truc cool. J'avais pris une grosse Link 6 à 300 euros. Et quand je regarde la caméra, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce de merde ? Bref, ce n'est pas raccord. Ma question est, lors de ton cas, très bien mec, d'avoir dit. Ma question est, deux points. Bravo, tu es le premier. Merci Link FF. Ma question est, lors de ton carréolage, tu dis avoir trouvé des limites à la caméra Netatmo. Ah ben voilà, je viens de répondre. Ta caméra, tu as été utile au final ? Oui, parce que sinon, je n'aurais pas su. Le mec aurait pu prendre le temps de voler tout ce qu'il voulait. Et le vrai truc de fils de pute de cet enculé, désolé pour le langage châtier, c'est qu'il lève la fenêtre, la porte-fenêtre, il ouvre, il rentre. Et le premier truc qu'il fait, c'est refermer la fenêtre. Comme s'il n'y avait que de l'extérieur, ça n'alerte personne. Il n'allume évidemment pas les lumières, etc. Ce que j'aurais dû faire aussi, j'y ai pensé après, c'est au moment où je le vois bouger, avant même d'appeler la gendarmerie, allumer les lumières. Parce que c'est des you, c'est connecté. Et ça, tu vois, par exemple, quand on dit, c'est vraiment primaire comme réaction, c'est du réflexe, on ne réfléchit pas. Moi, mon réflexe, ça a été d'appeler 17 de suite. Puis d'appeler mon voisin parce que je sais que c'est un psychopathe. Mais alors que dans l'ordre, j'aurais allumé les lumières, appeler mon voisin, appeler la gendarmerie en dernier, parce qu'en y réfléchissant, c'est évident qu'ils allaient être là moins vite comme mon voisin. Et c'est évident que les lumières allaient être plus efficaces parce qu'elles allaient faire flipper le mec. Donc en y réfléchissant, ça aurait été allumé les lumières, appeler le voisin et appeler la gendarmerie en dernier. J'ai fait pile l'inverse. Donc encore une fois, tu devras trouver les limites. Quelles sont les limites selon toi ? Ta caméra, ta télé, t'es utile au final ? Et oui, très utile au final parce que sinon, le mec aurait eu tout le temps qu'il voulait. J'aimerais avoir ton ressenti par rapport à cette épreuve. Connaître les recommandations pour éviter d'être dans la merde, suite à la perte du matos, backup dans le cloud, etc. Alors là, ça touche à la sauvegarde. J'ai fait une chier d'article sur la sauvegarde. Moi, toutes mes données sont en iCloud. J'ai quasiment rien en local. Enfin, si, le fait qu'iCloud est en local aussi, mais toutes mes données sont en iCloud. J'ai mon time machine en plus de chaque machine sur mon NAS et un time machine en plus de chaque machine sur un disque dur qui est stocké ailleurs. Typiquement, en ce moment, ils sont dans mon sac ici. Je l'ai parce que j'ai le sac toujours sur moi. Donc du coup, mon disque dur de sauvegarde est toujours dans mon sac. Pareil pour celui de ma dame. Elle l'a toujours dans son sac quand même. Ça fait un gros geek, mais c'est comme ça. Des conseils ? Connaître la liste du matos volé, même si c'est un peu indiscret. Oui, c'est mal formulé en fait. Ce n'est pas que ta question est indiscrète, c'est qu'elle est très mal formulée. Et savoir à quoi s'intéressent ces voleurs de merde, oui, ça, c'est une bonne question. J'ai répondu à ce qui peut se vendre très facilement. Voilà, donc on a fini cette vidéo. Je vais me relever parce que j'en ai marre. Et je suis en train de me dire que ça fait un moment que je filme. Ça fait 25 minutes de vidéo. Donc, il va falloir que je fasse un montage pour mettre ces deux plans à la suite. Ce que je voulais éviter. C'est justement pour ça que je filme avec des GoPro. Et puis voilà, j'espère que cet article vous aura été utile. Il est fait à l'arrache. Je suis désolé, mais au moins vous l'avez. Je pars du principe que c'est mieux de vous faire des vidéos à l'arrache, mais que vous ayez des vidéos, plutôt que de ne pas vous faire de vidéos du tout parce qu'on veut la qualité trop bien et filmer avec une caméra raide. Non, c'est de la pignole. Et voilà, je suis content d'avoir passé ce cap et de faire des vidéos avec vous régulièrement et de répondre à vos questions et de voir que ça vous plaît aussi. Ça, c'est super important. Voilà. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, etc. ou que j'ai zappé ou que je ne suis pas clair dans mes propos, c'est peut-être le cas. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cet article et je vous y répondrai à nouveau ou on approfondira, on pourra mettre des liens, etc. Voilà, c'est tout. Et puis sinon, on se fera un podcast XXL dédié sécurité, si vous voulez. J'en sais rien, avec Anthony parce qu'il est de très bons conseils aussi. Je ne vais pas trop filmer par là parce que sinon, on va voir le système de sécurité en train d'être connecté. Et voilà. Par contre, celui qui essaiera de venir ici, je lui souhaite bien du courage s'il rentre dans l'appartement et que je n'ai pas coupé l'alarme avant parce que là, ça ne va pas être la même limonade. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Merci pour votre fidélité. Partagez cet article si vous le jugez bien. Ça ne peut pas faire de mal. Partagez cet article. Pas parce que, oui, le camp ne va être connu. Non, parce que réellement, c'est une vraie épreuve d'être cambriolé et qu'il faut se prémunir contre ça. Il y a des vrais petits enculés qui font de la merde dans notre pays comme dans les autres pays. Pour le coup, ce n'est pas franco-français. Et il faut lutter. Il faut être uni. Il faut être des voisins sur le leader. Si on entend un bruit chez le voisin, il faut percuter ou appeler le voisin, tu es chez toi. Ah non, putain, j'entends un bruit. J'appelle ou j'y vais. Et voilà. Donc, soyez forts. Soyez solidaires. Et notre peuple d'incra, j'allais dire. C'est juste trop con. Des gros bisous. A très vite. Ciao, ciao.